Je dis dans notre groupe qu'il est très important de rapprocher l'Europe de ses citoyens et de ses territoires. C'est un des défis les plus importants que l'on constate sur l'Union européenne actuelle. Cela se traduit par des défis démocratiques importants, notamment très souvent une faible participation au scrutin pour l'élection des députés européens. Ce rapprochement d'Europe vers ses citoyens et ses territoires doit être un des objectifs les plus importants de la future conférence sur l'avenir de l'Europe. Construire des liens nouveaux avec les parlements nationaux et régionaux nécessite qu'on les associe mieux. Il n'y a pas d'association, d'implication sans donner une responsabilité, sans donner une influence réelle sur la marge des institutions, aux mécanismes de dialogue que l'on veut développer. Actuellement, ce qui se passe, ce sont des sortes d'amicales où les députés nationaux, les plus proches de l'Europe, parfois des anciens députés européens, discutent avec des députés aujourd'hui élus. Je pense que tout cela n'a pas de consistance politique et qu'il faut un process institutionnel beaucoup plus solide de façon à déboucher sur une participation et une influence concrète et efficace de ces échanges, sur les processus de décision au sein de l'Union européenne. Je veux insister sur les parlements régionaux, car pour moi, ils sont aussi essentiels dans ce processus, car en fait, ce sont eux qui expriment la diversité et la réalité territoriale de l'Europe. On ne peut se contenter de l'indication du comité des régions pour dire que l'on a associé les parlements régionaux, d'autant plus que parmi ces parlements dits régionaux, il y a certains d'entre eux qui sont en fait la représentation des nations historiques de l'Europe. C'est le cas de la Flandre et de la Lodi, du Pays Basque, de la Catalogne, de la Corse, du Val d'Aroche. Il y a des exemples très divers, très variés, mais qui sont aussi évidents les uns que les autres. Le futur de l'Europe demande faire droit à ces réalités nationales qui sont issues de l'Ordre de l'Europe. Alors, pour impliquer les parlements nationaux et régionaux, je pense qu'il faut réfléchir à une proposition concrète pour voir comment on peut, à l'occasion de cette conférence au futur de l'Europe, proposer des solutions qui les rapprochent des processus européens. Une des idées que je peux proposer, c'est d'étudier une procédure qui s'inspirerait de l'initiative citoyenne européenne et qui consisterait à permettre à un nombre qualifié de parlements, qu'ils soient nationaux ou régionaux, selon une approche qui est fondée sur un seuil minimum en nombre de territoires et un seuil minimum en nombre d'habitants, pour qu'ils puissent soumettre les questions qu'ils jugent prioritaires à la Commission, au Conseil et au Parlement. De la sorte, ces parlements sortiraient d'une relation formelle pour passer à une relation réelle, c'est-à-dire qu'ils auraient la possibilité d'interpeller et d'annuler le débat européen à partir de ce point d'initiative qu'à mon avis, il faut encourager et qui présente un grand intérêt, c'est de rapprocher la décision européenne des citoyens des territoires et d'enclencher une démarche qui parte de la base vers le sommet, bottom-up, et cela permettra à la réalité des territoires d'être véritablement ressentis dans le cadre d'une approche européenne-global.